Nouveau tournant dans l'affaire Maddie McCann Alors que le principal suspect dans la disparition de la petite fille est actuellement incarcéré pour un viol sur une américaine de 72 ans, le procureur allemand chargé de l'affaire a fait de nouvelles révélations sur l'avancée de l'enquête. Il s'est confié au quotidien britannique The Daily Mirror le 8 octobre dernier. Selon Hans Christian Walters, il n'y a aucun doute quant à la culpabilité de Christian Brueckner. Il a déclaré, on est confiant, on a l'homme qu'il a enlevé et tué. Pour rappel, Christian Brueckner avait été désigné l'année dernière comme le principal suspect par la police allemande. Au moment des faits, il vivait dans un camping-car près de Praia da Luz au Portugal, la ville où Madeleine McCann a disparu, le 3 mai 2007. Hans Christian Walters, nous n'avons pas de corny d'Aden, mais nous avons d'autres preuves. En plus de la certitude d'avoir trouvé le coupable dans la disparition de la petite fille de 4 ans, le procureur est catégorique quant au décès de Madeleine McCann. S'il n'a pas donné de détails, il a cependant expliqué, je ne peux pas vous dire sur quelle base nous supposons qu'elle est morte. Mais pour nous, il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a aucun espoir qu'elle soit en vie. Nous n'avons pas de corny d'Aden, mais nous avons d'autres preuves. Concernant l'arrestation du principal suspect, le procureur allemand a expliqué avoir les preuves suffisantes pour inculper l'homme de 44 ans. Il ne s'agit pas seulement de l'inculper. Il s'agit de l'inculper avec le meilleur ensemble de preuves possibles. Je ne dis pas que ce que nous avons est insuffisant maintenant. Mais il est en prison, donc nous n'avons pas cette pression sur nous. Nous avons du temps libre. Enfin, Hans Christian Wolters a fait part de sa certitude d'arriver l'année prochaine à une conclusion de l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada